Musique Mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme hebdomadaire « Questions égyptiennes ». Aujourd'hui, nous allons parler des relations entre l'Égypte et ses frères, les pays africains, depuis huit ans ou plutôt depuis la présidence du président Abdel Fattah Sissi. Et j'ai le plaisir d'aborder cette question avec M. Jonas Nazareth, journaliste africain, qui va nous jeter la lumière sur ces relations. Bonsoir, M. Jonas Nazareth. C'est un plaisir de vous recevoir. Bonjour. Avant de commencer notre sujet, nous allons voir ensemble un commentaire concernant le président Abdel Fattah Sissi, qui a reçu ce matin le président du conseil présidentiel yéménite, Rachad El Alimi, au palais d'El-Tahadaya. Au cours d'une conférence de presse conjointe avec M. El Alimi, le président Sissi a affirmé que l'Égypte soutient les efforts déployés par le conseil présidentiel au Yémen pour parvenir à une solution politique équitable à la crise yéménite, afin d'établir la paix et la stabilité et de mettre fin aux souffrances du peuple yéménite. Chérif Boussela nous donne plus de détails. Le président Abdel Fattah Sissi a tenu une conférence de presse à l'issue de sa rencontre avec le chef du conseil présidentiel yéménite, Dr. Rachad El Alimi, actuellement en visite en Égypte. En cours de la conférence, le président al-Sissi a affirmé le soutien de l'Égypte à l'unité et à la stabilité du Yémen en raison de son importance pour l'Égypte et le monde arabe, soulignant que l'Égypte soutient le conseil présidentiel yéménite dans ses efforts pour parvenir à une solution politique à la crise yéménite. Le président al-Sissi a également affirmé la position ferme de l'Égypte envers les relations solides avec le Yémen, et son soutien à la légitimité, l'unité et l'intégrité territoriale du Yémen, ainsi que le plein soutien de l'Égypte à tous les efforts visant à parvenir à la paix au pays frère. Le chef de l'État a d'autre part affirmé la nécessité de coordonner les efforts d'intensifier l'action conjointe pour protéger la sécurité et la liberté de navigation dans la mer Rouge, le détroit d'Ormuz et le golfe arabe en raison de la liaison de cette question vitale avec la sécurité et la stabilité régionale et internationale. Le chef de l'État a souligné la réponse de l'Égypte à la demande du gouvernement yéménite légitime et les Nations Unies d'opérer des vols directs entre les aéroports du Caire et de Sanaa afin d'alléger les souffrances du peuple yéménite et de soutenir tous les efforts qui sont dans leur faveur. Retournons au studio avec M. Jonas Nazareth, journaliste africain qui va nous jeter la lumière sur les relations entre l'Égypte et les pays africains. Bonsoir encore une fois M. Jonas Nazareth. Bonsoir, merci. Tout d'abord, comment voyez-vous les relations entre l'Égypte et les pays africains notamment depuis le début de la présidentielle du président Abdel Fattah Sisi il y a 8 ans ? D'accord. C'est pour dire que les relations entre l'Égypte et l'Afrique sont toujours les meilleures possibles dans la mesure que l'Égypte est un pays au continent africain bien avancé, bien développé et qui lui permet d'exercer ses influences et ses technologies envers les pays plus pauvres de l'Afrique. Donc, le président Sisi, autant qu'au pouvoir, il essaie de dynamiser la relation parmi l'Afrique entière. Il arrive même à exercer la présidence de l'Union africaine, là où il a pu gagner beaucoup plus d'expérience et comprendre les difficultés, les dépendances de tout le continent africain. Comment avez-vous vu la durée de la présidence du président, ou plutôt de l'Égypte, pour l'Union africaine ? Comment voyez-vous le rôle de l'Égypte durant cette période ? C'était un effort pour améliorer les conditions déjà trouvées une fois que l'Union africaine est une institution par excellence qui cherche à régler, à dynamiser les relations ou la communication vers l'Afrique. Malgré ces limitations, tout à fait, à cause de l'argent qui n'est pas suffisant pour faire la manotention de l'institution de l'Union africaine. Donc, par cela, les Africains, on peut comprendre qu'il faut payer effectivement pour permettre de sortir de la dépendance des continents ailleurs en Afrique qui soutiennent cette institution de façon à améliorer l'Afrique toute entière. Est-ce que vous voyez, M. Jonas Nazareth, que les fréquentes visites effectuées par le président Abdel Fattah, ici, aux pays africains, ont contribué à renforcer les relations avec les pays africains ? Bien sûr, bien sûr que oui. Depuis que le président Cécile est là, il a toute la première année commencé à visiter l'Afrique, à donner beaucoup, à donner ses priorités à notre continent qui a visité les pays de la région de l'Ouest, l'Ouest, l'Est, pour voir les régions que l'Afrique elle-même a construites, telles comme ça, et d'autres, l'Afrique australe aussi, la SADEC et tout cela, pour voir comment on peut faire les échanges commerciaux et permettre que l'Afrique elle-même il peut faire les échanges commerciaux. Mais malheureusement, l'année qui était définitivement pour le démarre de le commerce inter-africain, voilà qu'une maladie était rentrée autour du monde, la COVID-19, il a retardé cette belle décision de commencer à faire les échanges commerciaux de façon à permettre que l'Afrique a gagné beaucoup plus d'argent au lieu d'exporter et perdre beaucoup plus d'argent qu'on mettait jusqu'au présent. Donc, j'ose aussi dire qu'après la COVID, qui n'est pas encore finie, et la COVID est toujours là, mais moins capacité qu'auparavant, qui était par surprise de tout le monde, il y a une guerre qui est déclenchée de la Russie vers l'Ukraine et qui a exposé le continent africain, notamment dans le domaine économique. Comme je viens de dire que, par exemple, l'Egypte elle-même, il y a une telle dépendance de blé qu'il exporte vers la Russie et l'Ukraine, et dans ces situations, l'Egypte est obligée d'y revoir sa stratégie dans l'agriculture pour permettre d'avoir une autosuffisance. Et déjà en plan, que M. le Président de Fadal Sisi est en train d'étamer avec le slogan dit « Le futur Egypte », donc il va dynamiser l'agriculture pour permettre d'avoir une autosuffisance alimentaire pour relâcher et empêcher de tomber dans les situations qui sont dans le présent. Ça, c'est un exemple de l'Afrique toute entière. Après ces problèmes de guerre que nous voyons jusqu'au présent, la Russie dans l'Ukraine, l'indépendance de beaucoup d'autres pays africains, tels comme Nigeria, l'Algérie, aussi dépendants de blé et d'autres produits provenant de l'Ukraine, même de la Russie, qui sont en train de reconnaître l'erreur d'y commencer après l'indépendance au lieu de commencer par l'agriculture. La plupart de l'État africain ont commencé par la défense. Donc c'est par là qu'il y a beaucoup d'États africains qui ont acheté beaucoup d'armes pour se protéger, tandis que parmi les voisinages africains, elles sont flexibles et compréhensibles. Il n'y a pas l'évasion d'un état vers l'autre. Et c'est par cela que l'Afrique elle-même commence à voir qu'elle est en retard à cause d'un projet qui n'est pas encore achevé, celui-là de l'agriculture, pour permettre une haute suffisance alimentaire. Oui. Quels sont les autres défis qui affrontent l'Afrique et comment, on peut dire, comment surmonter ces problèmes qui entravent le développement en Afrique ? Je tiens comme exemple, comme vous dites, je tiens comme exemple l'Égypte qui, le post-d'Abdel Fata-Essisi, a décidé de renouveler les infrastructures dans toute l'Égypte elle-même. Il a construit une nouvelle capitale pour permettre de dégonfler le cœur de façon aussi à faire un métro pour dégonfler l'ancien métro qui est là. Donc, les effaces totaux et rodovières aussi sont en train d'être modernisées à l'auteur pour faciliter les échanges internes dans l'Égypte. Donc, c'est un exemple que des autres pays africains doivent suivre, tel comme la voisinage, j'ai dit, le Soudan, le Nord-Soudan-Soudan, même l'Éthiopie, ce sont des pays qui sont tout proches, qui doivent prendre des leçons provenant de cette idée fantastique qui a tiré aux autres continents que l'Égypte est en train de se moderniser par ces effaces structures très sophistiquées et qui, dans l'avenir, ça va servir pour beaucoup de choses. Oui. L'Afrique a d'énormes chances en vue de localiser l'industrialisation. comment unifier la vision et les efforts afin d'atteindre les objectifs de développement durable dans le continent et, en même temps, concrétiser la forte volonté africaine pour intégrer les efforts. Je pense que c'est ce qui manque en Afrique, c'est l'intégration des efforts. Oui, c'est tout ça. Puisque l'Afrique jouit d'énormes ressources, soit humaines, soit sur le plan... C'est tout à fait vrai, mais, comme je le disais et je le répète, il manque d'ambition. Il y a trop de présidents qui ont l'envie de faire des progrès vers son pays. Je peux citer à l'exemple le président Abdel Fattah Sissi qui a une vision progressiste. Il y a aussi au Rwanda, Paul Kagame, il y a une autre qui m'échappe, mais pas plus que ça. La plupart des pays, ils n'ont pas un projet de l'agriculture. Comme vous savez, l'Afrique a été colonisée pendant des décennies. Après cela, il y a eu la révolution de l'indépendance. Malgré ça, l'Afrique est indépendante, mais pas économiquement, parce qu'il manque des projets ambitieux pour permettre à l'Afrique de se développer. Vous savez que la plupart des Africains, par excellence, sont provenants de l'intérieur. Ils sont des paysans, mais ils n'exercitent pas l'agriculture. Où est le problème ? Comme vous savez, avec l'agriculture, ça va permettre d'avoir une autosuffisance. Ça va permettre d'ouvrir l'industrie pour transformer les produits provenant de l'agriculture. malgré ça, la plupart des Africains... Et nous avons ces ressources en Afrique. Il y a tout, mais il manque un projet. Il manque un projet. Il suffit d'avoir un projet d'amitié à long terme. L'Afrique, ça peut surmonter toutes ses difficultés, la famine et tout cela. Mais tout ce que j'essaie, tout ce que je lise, il n'y a pas tellement d'ambition vers la plupart des présidents africains. il tient. Nous, on est là dans cet impasse. Le président Abdel Fattah ici a inauguré la semaine passée la conférence de la santé en Afrique ex-conne, considérée comme l'une des premières conférences médicales spécialisées en Afrique. Veuillez nous parler de la coopération entre l'Egypte et les pays africains en ce qui concerne le domaine de la santé. Oui, à l'ensemble d'autres propos, il est toujours le même. Tout ce que je peux dire c'est que la santé aussi, ça dépend de l'alimentation. Quelqu'un qui est bien nourri, il peut avoir une santé beaucoup mieux qu'il sait qu'il y a des manques de la nourriture. Donc, il vient d'attacher et nous devons prendre en considération toujours l'agriculture parce que nous-mêmes la plupart des Africains sont des paysans et ce qui va permettre une santé beaucoup mieux et la santé même, ça doit être le compliment. Donc, il y avait l'inauguration, les programmes sont toujours en vie, l'Egypte par cela est déjà bien lancée avec beaucoup d'éditeurs des hôpitaux, ils sont là mais ils doivent aussi d'envoyer surtout chez les voisins, j'ai dit la Somalie, le Soudan-Souris-Nord, des spécialistes dans la médecine égyptienne pour permettre de former d'autres cadres dans leur voisinage pour mieux rendre utile cet effort que son temps l'Afrique est toujours en train de faire. Comment voyez-vous le rôle prévu de l'Egypte pour relier les pays du continent africain à travers la route le Kerr-Keptown, la capitale d'Afrique du Sud ? Cette route sera inaugurée entre Keptown et le Kerr. Comment voyez-vous le rôle de cette route pour relier les pays de l'Afrique ? C'est déjà un bon projet. Ce projet, une fois réalisé, ça va permettre par exemple de l'Egypte de porter ces produits autour de l'Afrique jusqu'à l'Afrique du Sud vers Keptown. Il y a la Tanzanie, à la Zambie, à le Zimbabwe, à le Mozambique, beaucoup de pays qui traversent, qui vont bien sûr bénéficier de cette route rayée dans l'échange commercial. Déjà, il y a un projet que l'Afrique qui tient toujours en priorité. Selon vous, M. Gena Sanzarret, quel est le rôle de l'Église et de l'Azhar dans la fortification des relations entre l'Egypte et les autres pays africains ? Est-ce que ces deux, on peut dire, fortes, une force douce ? Aussi, dans le domaine spirituel, il est très important parce que l'Afrique, c'est un bon morceau qui sont musulmans. donc l'institution de l'Azhar, il reçoit annuellement beaucoup d'étudiants de plusieurs pays qui viennent gagner ses formations académiques ici en Égypte et par cela, ils gagnent aussi certaines expériences dans les pays égyptiens et même l'Azhar, autant qu'une institution académique et religieuse et il sert aussi pour donner à voir. C'est un carton de visite de l'Égypte qui permet beaucoup d'étudiants africains dans le monde interne de venir connaître l'Égypte et apprendre la culture égyptienne et apprendre d'autres expériences envers l'Égypte. Oui. Veuillez-nous jeter la lumière sur le rôle que jouent les médias dans la diffusion des informations dans le but de faire mieux connaître les pays africains l'un à l'autre ? Bon, heureusement, et par l'appui de l'Occident, soit la Sine aussi, le monde est déjà globalisé et modernisé qui permet l'information dans un clin d'or. avant, il y avait beaucoup de force pour faire passer les messages. Maintenant, à tout moment, on peut voir les informations. Il suffit de chercher dans la Google toutes les informations que nous voulons. Donc, les médias, ils doivent aussi se moderniser. Les médias, ils doivent aussi prester les services avec l'isention d'un professionnel et les matériels du journalisme. Donc, on fait beaucoup de progrès si on essaie toujours d'augmenter cette envie de prester l'information à la population de plus en plus dans un meilleur niveau professionnel possible. M. Jonas Nazareth, vous avez au début de notre entretien mentionné la Commessa. Quelle est l'importance des organisations telles que le Commessa et les autres organisations africaines ou panafricaines dans le domaine du renforcement des relations entre ces pays africains ? à l'OSADEC, c'est accès d'AO. Il y a tellement certains groupes régionaux qui permettent de faire un échange commercial. Par exemple, l'Égypte fait partie de la Commessa qui fait cet échange commercial et réussit avec les pays voisins et qui fait partie. Mais Et l'Union africaine, les Africains ont l'ambition d'élargir cette région par unifier les régions dans le Zlekaf et devenir un seul commerce à l'intérieur de l'Afrique. Donc, il est toujours bien malgré les ralentis de certains pays. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a un projet de l'Egypte et l'Afrique du Sud pour faire une voie ferrée qui lie le nord au sud. Ça va aussi permettre la facilité d'échange commercial, y compris le commercial, l'OCEAC, la CDAO, toutes ces régions qui font l'échange beaucoup plus facilité avec ces voies ferrées. Parce que la voie aérienne, c'est toujours beaucoup plus cher. Et l'avantage, c'est même les voies ferrées avec le train. Nous vous remercions infiniment, M. Jeunesse Nazareth, journaliste africain, pour ces informations. Merci d'avoir été avec nous cette soirée. Merci à vous. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme édomadaire « Questions égyptiennes ». Et rendez-vous la semaine prochaine à la même heure, mais avec une autre question égyptienne. Merci pour votre fidélité à NLTV International et bonne soirée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501